Des fugues de plus en plus fréquentes et des jeunes qui se sentent étouffés. Ces données de la Sûreté du Québec parlent d'elles-mêmes. Environ quatre fois plus de jeunes sont disparus en 2023 par rapport à 2018. Et 60 % de ces adolescents ont fugué des centres jeunesse. Kevin Champoux-Duket et Jessica Côté-Guimont ne sont pas surpris de ces chiffres. Ils ont eux-mêmes fugué lorsqu'ils étaient hébergés dans des centres jeunesse. J'ai fugué 33 fois puis c'était insurmontable pour moi parce que je vivais un placement involontaire jusqu'à 18 ans, sans possibilité de pouvoir retourner dans ma famille ou de m'avoir dirigé dans d'autres types de milieux. Moi j'ai fugué deux fois parce que justement je me sentais pas bien dans cet endroit-là que je jugeais carcéral. Des fois il y a des jeunes qui vont fugué juste pour aller voir leur famille aussi parce qu'on leur permet pas des contacts avec leur famille. Donc on est dans des lésions de droit également. Donc c'est beaucoup d'enjeux qui peuvent expliquer pourquoi les jeunes quittent en fait, se sauvent ou disparaissent. Ces deux anciens enfants de la DPJ ont même fondé un collectif pour rendre public les difficultés vécues par les enfants entre les murs de ces établissements. D'ailleurs, certains de ces centres sont en pleine décrépitude, comme celui du Mont-Saint-Antoine à Montréal. L'été dernier, le journal rapportait que des tuiles tombaient littéralement du plafond, que des champignons avaient été découverts dans les salles de bain, en plus des mulots et des écureuils qui s'y étaient installés. Ça fait qu'il était plus confortable dans la rue que dans ces centres-là? Oui, clairement. Puis aussi, je pouvais vivre mes expériences. Il y a vraiment des solutions à mettre en place parce qu'il manque de famille d'accueil au Québec. Donc ce que nous, on demande, c'est de faciliter, de rendre plus accessible le fait de devenir famille d'accueil. L'escouade de la Sûreté du Québec, chargée de ces disparitions, multiplie aussi les stratégies pour s'attaquer à ce fléau. À l'aube de l'âge adulte de moins de 18 ans qui se fait enlever, c'est pas normal. Donc ça, c'est des priorités pour tous les corps de police au Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui gère les centres jeunesse, précise que par chance, 75 % des disparitions durent moins d'une journée. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.